salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo trouvaille et cette fois ci ce sera les achats et les cadeaux que j'ai eu à la pixel d effectivement vous avez pu voir dernièrement que je suis allé à la pixel d c'est tout simplement la plus grande brocante de jeux vidéo peut-être d'europe peut-être de france ou belgique j'en sais rien du tout mais en tout cas c'était très très grand il y avait énormément de jeux vidéo ceux qui ont raté la vidéo n'hésitez pas à les voir en description je mettrai le lien bien entendu de la vidéo de la pixel d alors on va commencer par les petits cadeaux que j'ai eu durant cette pixel d effectivement j'ai eu deux cadeaux de la part d'un exposant et d'un abonné le premier cadeau que je vous montre en fait j'étais en train de regarder un bac qui se situait sous un sous une table au niveau d'un exposant et il m'a offert tout simplement le wipe out alors il manque le jeu donc j'essaierai de trouver éventuellement le jeu en loose pour pouvoir compléter la boîte mais super sympa de sa part si tu regardes cette vidéo et bien n'hésite pas à poster un petit commentaire je pourrais te remercier avec ton pseudo ou ton prénom en tout cas merci énormément pour ce cadeau ça fait super plaisir et j'ai un abonné qui m'a apporté ce petit sac qui contient je sais pas si vous allez bien le voir en vidéo il contient énormément de jeux en loose sur ps1 et ça c'est super cool parce que je fais le full set ps1 je vous rappelle le full set c'est essayé de posséder tous les jeux qui sont sortis sur cette console et donc cet abonné il s'agit de disco jack qui fait partie de la chaîne ne nous fâchons pas allez-y faire un petit tour vous allez voir c'est un gars super sympa merci disco jack pour ce cadeau ça fait énormément plaisir et donc ça vous m'aidera éventuellement à compléter des jeux que je n'avais pas encore puisque je possède beaucoup de boîtes vides et le troisième cadeau que j'ai eu de la part d'un abonné il s'agit de ce petit disque gamecube promotionnel ça c'est super cool éventuellement si vous êtes sur un salon ou une convention vous mettez en fait ce cd va par exemple dans une ps2 ou un lecteur dvd et vous allez voir en fait toutes les démos des jeux gamecube qui sont présents sur la console on a notamment mario sunshine zelda wind waker starfox adventure metroid prime etc etc super cool de ce cd de deux présentations gamecube et je vais bien entendu le maître au niveau de mon étagère de jeux gamecube il va trôner fièrement d'ailleurs tout à l'heure je parlais de boîtes vides et bien voilà un lot de boîtes vides que j'ai acheté à la pixel des le vendeur m'a fait une offre il m'a fait 40 euros pour toutes ces boîtes vides megadrive n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou pas je me suis dit bon comme ça ça me donne un petit défi pour la collection en fait quand on fait une collection c'est bien de pimenter un petit peu moi j'ai voulu pimenter par exemple en faisant le full set ps1 c'est à dire avoir tous les jeux de la console et bien j'aime bien pimenter aussi la collection c'est à dire par partir à la recherche des jeux en loose pour compléter les boîtes et donc voici le kilo donc je rappelle que j'ai acheté pour 40 euros qui comprend la boîte vide de street racer alors il ya un seul jeu parmi tout cela que je possédais en loose dans ma collection donc je vais pouvoir le compléter je vous le montrerai en dernier mais je suis content c'est pas le c'est pas le jeu le plus pourri ensuite il y avait la boîte de sonic steam ball donc qui est un tout simplement un flipper avec sonic la boîte de james pond ensuite il y avait la boîte de alien 3 la boîte de g loc air battle donc ça c'est une sorte de afterburner la boîte de prédateurs 2 la boîte de xenon sur master system le deuxième jeu master system c'était cyborg hunter donc la boîte vide ensuite il y avait le roi lion sur megadrive qui est un excellent jeu d'ailleurs et la dernière boîte qui était dans ce lot il s'agit de la boîte de fatal fury et il y avait la notice à l'intérieur donc je vais pouvoir compléter cette boîte avec mon jeu en loose et vous allez voir que je m'étais donné un défi durant cette pixel d c'est à dire qu'en fait je voulais trouver des jeux en loose pour compléter mes boîtes vides de ma collection donc en fait je suis allé faire un tour dans mon armoire à boîte vide c'est effectivement j'ai une armoire à boîte vide dans lequel en fait tu mets tous les boîtes vides ou les jeux qui sont incomplets ou qui manquent des trucs et donc je me suis dit à cette pixel d je me fais une liste et je vais essayer de trouver des jeux en loose pour compléter mes boîtes vides j'avais pas envie de d'aller partir à la recherche du des jeux pour le full set ps1 parce que ça j'ai fait actuellement je peux en trouver envie de grogner même si ça devient plus en plus rare je peux faire des échanges avec vous etc là mon objectif c'était de trouver des jeux en loose pour ma collection pour compléter mes boîtes vides et vous allez voir que j'en ai trouvé pas mal et donc avant de vous montrer tous les jeux que je peux compléter à l'aide des loose que j'ai acheté sur place je me suis fait un petit plaisir ça c'est un jeu que je voulais absolument posséder alors je ne l'ai pas en boîte je l'ai pris en loose parce que c'est beaucoup moins cher il s'agit de probotector sur nes ce jeu là je voulais absolument le posséder dans ma collection alors pas forcément en boîte mais je voulais y jouer celui ci donc ça ne dérange pas de l'avoir en loose franchement moi j'ai adoré je sais de le posséder sur nes je le testerai je verrai s'il est aussi bien que la version super nintendo ou pas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ensuite j'étais tombé sur un stand qui vendait énormément de notices dans tous les états possibles tous les jeux il y avait des notis de jeux super nintendo megadrive gamecube il y avait il y avait vraiment de tout game boy game boy advance etc je lui ai pris un lot de notices que je vous montre ici alors malheureusement j'avais pas noté je devrais le faire en fait de lister en fait les jeux pour lesquels il manque une notice parce que là ça valait le coup de pouvoir compléter mes jeux j'ai quand même pris quelques petits trucs sur lesquels je n'avais pas de doute la première notice que j'ai pris c'est celle ci c'est duncan et mario il s'agit d'une notice qu'on trouve dans le pack action 7 c'est le pack dans lequel en fait vous avez mario et de cunt sur la même cartouche et vous avez le pistolet donc ça je vais pouvoir compléter mon pack c'est super cool ensuite j'ai pris la notice de star wing qui est un excellent jeu super nintendo mais s'il a vieilli maintenant je vais pouvoir compléter mon jeu une autre notice qui va me permettre de compléter un autre pack la notice du nintendo scope 6 en fait j'avais acheté un nintendo scope envie de grenier je pense que j'avais dû payer 5 euros le nintendo scope en boîte mais pas la console par contre la console pour mettre les jeux d'accord et donc je vais pouvoir compléter celui ci à l'aide de cette notice ensuite j'ai pris la notice du roi lion sur super nintendo et pour terminer la notice de ce lust viking aussi sur super nintendo j'ai payé le lot de notice il me semble 30 euros alors pour ceux qui se posent la question savoir si ça vaut le coup d'aller à la pixel d je dirais que si vous êtes dans le coin ça vaut le coup si vous habitez à gérer plus de allez plus de deux heures de route je pense que ça vaut pas le coup c'est en fait c'est une brocante geek c'est à dire que toutes les personnes qui vendent des jeux connaissent le prix des jeux vous n'allez pas avoir des jeux comme vous pouvez être trop envie de grenier à 1 2 euros 3 euros ça ça n'existe pas sur ce genre d'événement vous allez avoir des personnes qui connaissent les prix qui vendent à tout prix à même des prix qui sont complètement abusés pour vous dire j'ai vu des game boy en loose à 90 euros là c'était un petit peu abusé il y avait certains stands comme ça il y avait d'autres où le prix était plutôt correct donc il faut bien regarder il faut bien chine est bien vérifiée et n'hésitez pas non plus à marchander avec les commerçants qui vendent les jeux parce que c'est possible effectivement de marchander avant de passer sur les jeux en loose qui vont compléter ma collection j'ai en toute fin de pixel d je suis tombé sur un stand qui vendait en fait deux consoles hs il y avait une playstation il y avait une game cube la game cube était affichée au prix de 10 euros sans câble sans manette en fait elle se ferme pas et le bouton reset est bloqué donc ça ça fera l'objet d'une vidéo réparation et au final le gain d'imain si je mets deux manettes avec et les câbles je vous fais le tout pour 20 euros je me suis dit que c'était un prix tout à fait correct et ça va me permettre de faire donc une vidéo rénovation de la game cube rénovation des manettes et donc test de la game cube une fois qu'elle sera réparée ça c'est plutôt cool mon objectif était au moins de trouver une console hs et ben sachez que j'en ai trouvé deux donc la game cube et la deuxième console hs que j'ai pu trouver c'est grâce à un exposant qui était sur place qui a dit et rétro jeu je t'ai mis une console de côté est ce que ça s'intéresse il me sort la console c'était une neo geo cd je lui dis bas quel prix tu fais il me dit 50 euros moi j'ai pas trop de jeu neo geo cd à tester sur la console pour pouvoir la réparer est ce que tu veux bien mettre un jeu avec il m'a dit oui et donc j'ai pris celui ci alors je sais pas du tout ce que c'est je ne connais pas trop la neo geo cd donc veuillez m'excuser mais j'ai pris le neo geo cd spécial en fait c'était tout simplement le jeu le moins cher il coûte 15 euros j'ai l'impression qu'en fait c'est un cd de démo n'était pas à me dire les connaisseurs de neo geo de quoi il s'agit celui ci est en fait donc d'après le vendeur la console s'allume mais elle ne lit plus les cd en tout cas je trouve qu'elle est en excellente état elle brille n'a pas de griffes ça je suis super content et donc c'est une console que je ne possédais pas et avec ceci il m'a mis bien entendu tous les câbles l'alimentation j'ai même deux les alimentations apparemment et il m'a mis aussi une manette cacahuète je crois que c'était ça le nom de cette manette un cacahuète je suis plus exactement bref il m'a mis cette manette avec je me suis dit que 50 euros même si j'arrive pas à réparer la console c'est pas trop trop grave puisque si on regarde le prix d'une rien que d'une manette comme celle ci eh bien ça coûte assez cher donc je me suis dit que je pourrais éventuellement l'utiliser sur ma néo geo standard puisque j'ai une néo geo aes cette manette puisque c'est le même port au niveau du port manette donc j'essaierai de vous faire une vidéo prochainement réparation d'une néo geo cd achetée à la pixel d et on va terminer cette vidéo par les petites trouvailles donc que j'ai pu faire les achats que j'ai pu faire durant cette pile celle des pour pouvoir compléter mes jeux et vous allez voir qu'il y en a pas mal que je vais compléter on va commencer par celui ci donc en fait j'ai acheté le jeu en loose puisque je possède à la boîte vide un petit sonic sur megadrive d'ailleurs il ya beaucoup de ces jeux que je possède en double donc n'hésitez pas si vous voulez faire des échanges à me laisser un petit commentaire ou à venir me voir directement sur facebook je mettrai le lien en description si jamais vous voulez faire des échanges je suis ouvert aux échanges le jeu ensuite que j'ai pu compléter il s'agit de teyto chase hq sur master system donc j'ai acheté le jeu en loose alors me demandez pas les prix je crois que c'était entre 3 et 5 euros les jeux si je me rappelle des prix en loose je vous le dirai j'ai ensuite acheté un petit sonic sur master system paris j'ai dû acheter 3 ou 5 euros le jeu en loose ensuite un sonic 2 sur megadrive donc pour pouvoir compléter mon jeu celui ci j'ai dû payer aussi 5 euros ensuite j'ai acheté un verali donc vraiment très content pour pour celui ci parce que et ben je voulais compléter depuis super longtemps c'est un jeu en fait que j'avais acheté durant un vide grenier que j'avais fait en allemagne quand j'étais en fait en vacances en allemagne et donc je vais pouvoir compléter mon jeu j'avais déjà la petite boîte et donc celui ci viendra compléter mon petit verali qui va maintenant trôner dans ma collection ensuite j'ai acheté un anco museum je pense que celui ci j'ai dû le payer 8 euros donc qui vient compléter mon jeu game boy advance un titi et grominé sur game boy color j'aime beaucoup les jeux game boy color ici ça brille pour pouvoir compléter mon jeu je pense que j'ai dû payer deux ou trois euros ensuite un petit looky look sur game boy color aussi donc pour compléter ma boîte vide entre 3 et 5 euros le jeu un petit universal saudeur pareil que j'ai eu dernièrement la boîte par un de mes abonnés avec le jeu que je pense avoir acheté 8 euros ensuite j'ai acheté un alex kid in the ancient culture mon anglais très bon celui ci je l'ai payé va regarder la 8 euros pour compléter mon jeu pour compléter ma boîte vide ensuite un magical quest starling mickey un mini celui ci sur game boy advance payer 8 euros je crois il semble à chaque fois je me rappelle plus trop celui ci je pense que je l'ai payé 10 voilà il ya la petite 10 derrière pareil le mister nuts que j'ai eu dernièrement par le même abonné que pour universal saudeur merci encore ensuite un petit harry potter et la coupe de feu sur game boy advance que je complète avec le jeu en loose que j'ai acheté 5 euros il me semble ensuite le iridon 3d que je connais pas du tout ça pas l'air si pour que ça en vrai celui ci je l'ai payé il me semble 8 euros ensuite j'ai acheté un ff tactique parce que je possédais la cam la boîte vide ainsi que la notice c'est celui ci vous intéresse n'hésitez pas me contacter sur facebook premier arrivé premier servi je l'ai déjà mais je voulais compléter la boîte vide pour pouvoir faire des échanges ensuite un petit opération wall que j'ai dû acheter deux ou trois euros pour compléter mon jeu sur master system et on termine par écho le dauphin les marais du temps que je complète avec une cartouche qui est pas en super bêta mais c'est pas très très grave puisque je peux compléter ma boîte vide avec ce jeu que j'ai dû acheter 4 ou 5 euros et on va terminer cette vidéo par cet achat que j'ai pu faire donc sur la pixel des vous avez un petit spoil ici zelda twilight il s'agit tout simplement d'une plv de zelda twilight princesse sur wii u je suis fan de ce type de produits de ce type de choses qu'on peut mettre dans une collection il s'agit d'une plv neuve qui n'a jamais été affiché en magasin donc vraiment super content et là je viens de voir que j'ai oublié de vous montrer deux jeux que j'ai complété dans ma collection et donc la plv zelda je les pays 50 euros alors 50 euros vous allez me dire le retro jeu c'est cher 50 euros pour des cartons voilà on veut se faire plaisir on se fait un achat effectivement 50 euros c'est un prix pour du carton mais moi ça me fait plaisir et le but dans une collection le but dans la vie c'est de se faire plaisir ça m'a fait plaisir d'acheter un carton à 50 euros et bien s'il y en a qui trouvent que c'est pas que c'est nul ou n'importe quoi et ben faites vous plaisir avec autre chose tout simplement ensuite j'ai acheté un king kong je pense que j'ai acheté trois ou quatre euros celui ci pour compléter ma boîte vide et on termine cette vidéo par le petit jeu en nous ce que j'ai acheté pour la somme de 25 euros dragon ball z la légende saiyan que je complète avec ma boîte vide qui a un trou derrière parce que le code barre a été découpé mais s'agit d'une boîte réelle c'est pas une boîte qu'on imprimé sur internet celui ci donc 25 euros pour compléter mon jeu vraiment très très content je complète énormément de boîtes grâce à la pixel d donc c'était mon but à la base et donc je vais finir cette vidéo par vous montrer un petit truc que j'ai eu à la pixel d il s'agit d'un petit poster avec tous les invités qui étaient sur place y compris un invité qui s'appelle rétro jeu lui je le connais pas trop il a quand même signé un juste là donc un petit poster que je vais pouvoir afficher dans ma gaming room et à l'arrière on a aussi des personnes qui étaient venus mais qui n'étaient pas affiché dessus il y avait notamment rétroxidia rétroxidia qui apparaît rapidement dans la vidéo dans laquelle j'ai filmé en fait la pixel d les trésors du grenier donc merci beaucoup à tous les participants ici n'hésitez pas à faire un petit commentaire si jamais vous avez vu cette vidéo ça me ferait super plaisir et puis on se reverra dans une autre convention ça me ferait super plaisir merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez apprécié n'hésitez pas les pouces bleus ça fait toujours plaisir je vous remercie on se retrouve très prochainement donc pour la réparation de la gamecube et de la neo geo cd et bien sûr pour d'autres vidéos merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao et ous-titrage Société Radio-Canada Merci.